Bonjour chers peuples de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui dimanche 11 décembre 2022, nous bouclons la sixième semaine de notre temps de prière dénommée Haute Tension Spirituelle. Demain lundi 12 décembre 2022, on commence la septième semaine de notre moment de prière dénommée Haute Tension Spirituelle. Mes frères, mes sœurs, on espère que vous appliquez tout ce qu'on vous a donné comme conseil. Priez dans la journée, priez dans la soirée ou alors même dans la nuit. Et puis les vendredis, vos mini veillées de prière personnelle, méditez la parole. Tous les jours, il faut appliquer tout ce qu'on vous dit. Quand votre relation avec Dieu va bien, tous les autres aspects de vos villes, ça va aller aussi. Parce que c'est comme vous avez ouvert le robinet et l'eau coule dans tous les domaines. Il y a des aspects que nous, on ne peut pas gérer. Il nous faut la main puissante de Dieu. Quand Israël a commencé à marcher pour pouvoir partir, il y avait des zones où il fallait que Dieu intervienne. Tels que devant la mer rouge, tels que dans le désert, tels que face aux rochers pour avoir de l'eau et tout ça. Donc tu marches, mais il y a le sueur naturel qui doit agir. Et pour ça, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Donc appliquez tout ce qu'on vous dit. Donc aujourd'hui, on boucle la sixième semaine. Demain, on commence la septième semaine. Le dimanche, nous intercédons pour nos familles et pour nos nations. Nous prions pour tous les pays du monde pour que l'évangile soit prêché d'abord dans nos familles, mais aussi dans le monde, en commençant par nos nations. Et nous prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos pays, la paix dans le monde. Que l'évangile touche les cœurs. Jésus-Christ a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, ensuite viendra la fin. Le Seigneur veut que nous prêchions l'évangile. Il veut qu'on touche les peuples. Chacun de nous doit commencer chez lui. Donc vous intercédez et chaque fois que vous le pouvez, parlez de Dieu autour de vous, à vos parents, à vos enfants, à vos frères et soeurs, aux membres de vos grandes familles. En commençant par votre propre maison, ça part comme ça. Témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous devons prier et prêcher. Prier et prêcher. On travaille autour de nous, nos collègues, nos amis, nos voisins. Nous ne devons pas causer de tout sans jamais leur parler du Seigneur. Si tu ne peux pas le faire dans le cadre du travail, mais quand vous vous retrouvez peut-être entre midi et deux en dehors du travail, ou vous pouvez parler d'autres choses, mais il faut toujours parler du Seigneur. Même si tu ne commences pas directement que tu veux parler de Dieu, tu peux commencer par tes propres témoignages. Ce que tu sens dans ton cœur depuis que tu as reçu le Seigneur, comment est-ce que ta vie va... Dieu, on ne le voit pas, mais on voit ses œuvres. On constate l'existence de Dieu par ses œuvres. Donc, tu peux rendre témoignage de ta vie, de ta relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas savoir ce que l'autre vit. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas la paix du cœur. Il y en a qui vivent en permanence avec la peur. D'autres, voilà, ils sont malades. Chacun a ses problèmes. Donc, si tu veux parler de Dieu à quelqu'un, souvent, quand tu commences par Dieu en même temps, certains vont commencer à te dire, « Ah non, moi, je ne veux pas qu'on me parle de ceci et cela. » Mais tu peux commencer à parler de Dieu en commençant par ton propre témoignage. Peut-être ce que Dieu a fait dans ta vie, sans rentrer dans les détails, parce qu'il ne va pas non plus déverser sa vie, mais il faut savoir parler avec sagesse pour pouvoir amener la personne à ouvrir son cœur aussi au Seigneur. Jésus a besoin qu'on lui fasse venir les autres personnes et nos enfants. Il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Il dit, « Allez faire de toutes les nations des disciples. » Chacun de nous doit faire sa part. Donc, prions pour l'évangile dans nos familles et dans le monde. Prions pour la paix dans nos familles et dans le monde. Donc, aujourd'hui, dimanche, c'est ça le sujet. En plus de vos dix sujets de prière, chacun doit s'organiser pour prier tous les jours, au moins 30, 45 minutes ou bien une heure du temps, tous les jours, dans la journée et puis dans la soirée. Ou alors dans la nuit, mais en tout cas, deux séances de prière en 24 heures. Et puis aussi, les vendredis, nous faisons des mini-veillées, des temps personnels avec Dieu pendant une heure. Et ce vendredi, c'était vraiment choc, c'était vraiment puissant. Chacun de nous a passé ce temps-là. Si tu ne l'as pas fait, tu peux même le faire aujourd'hui, dimanche. Mais ce sont des moments qu'il faut faire avec Dieu. Ça te permet d'avoir ton intimité, ta propre relation avec le Seigneur. C'est le moment de prière que nous faisons là. C'est le Seigneur qui les a suscités pour que son peuple puisse avoir sa communion avec lui. Parce que souvent, nous disons que nous sommes chrétiens. Mais Dieu et nous, on n'a même pas de relation. On ne se connaît pas en fait. C'est pour ça que la Bible dit, au dernier jour, certains vont dire, mais moi j'ai chassé des démons en ton nom. J'ai prophétisé par ton nom. J'ai fait des miracles. Et il va dire, mais je ne t'ai jamais connu. Il ne parle pas des païens. Il parle des chrétiens. Qui fait les miracles, qui prophétise, qui chasse les démons? C'est nous les chrétiens. Donc ça veut dire quoi? Le niveau de communion que tu devais avoir avec le Seigneur, tu ne l'as pas réellement. Mais souvent, tu veux juste que le Seigneur t'utilise pour les autres. Dieu veut t'utiliser pour les autres, pour les gagner. Il veut que toi, d'abord, tu sois gagné. Que toi, tu sois avec lui. Amen. Pour pouvoir avoir la récompense du travail que tu as fait, il faut que tu sois au ciel. Donc mes frères, mes sœurs, nous devons entretenir notre vie spirituelle en priant nous-mêmes. Et nous devons, chaque jour, parler de Dieu autour de nous. Jésus est à la porte. Christ est à la porte. Amen. Et hier samedi, on a commencé Jonas. Jonas chapitre 1. Aujourd'hui, c'est Jonas chapitre 2. Donc on va lire. Je vais lire et commenter un peu. Alors, l'histoire de Jonas, nous avons commencé la lecture hier. C'est que Jonas, Dieu l'envoie pour accomplir une mission. Mais il ne veut pas. Il n'est pas d'accord. Donc il est en train de lutter avec Dieu. Aujourd'hui, nous lisons Jonas chapitre 2. Et je vais lire. L'éternel fut venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nits. Wow. Maintenant, Jonas 2 à partir du verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint Temple. » Alléluia. Dieu est amour. Je voudrais, avec ce passage biblique-là, dire à chacun de vous, quel que soit le péché qui vous a éloigné de Dieu, quelle que soit la désobéissance que vous avez peut-être commise et vous vous êtes senti éloigné de Dieu, le Seigneur nous tend toujours la main. C'est ça que Jonas est en train d'expliquer présentement. Je verrai encore ton Saint Temple. Je verrai encore ton Saint Temple. Il sait que Dieu est miséricordieux. Il sait que Dieu est compatissant. Je veux parler à tous ceux qui ont rétrogradé, ceux qui ont laissé la main du Seigneur. C'est-à-dire quoi ? Ceux qui étaient dans le Seigneur et qui ont abandonné la main du Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un. Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être une servante de Dieu. Ou alors, vous avez vécu des attaques et vous vous êtes dit, « Pourquoi Dieu ne vous a pas délivré ? » Ou alors, peut-être que vous étiez bien avec le Seigneur comme Job. Et puis, vous avez été éprouvés. Et vous vous êtes dit, « Pourquoi je suis chrétien ? » « Pourquoi je suis chrétienne ? » Et ceci m'arrive. Et vous avez abandonné la voie du Seigneur. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Ou alors, c'est votre propre péché. Vous avez peut-être commis un péché. Et vous-même, vous ne vous êtes pas pardonné. Dieu souvent nous pardonne. Chaque fois qu'on prie, il nous pardonne. Mais souvent, nous-mêmes, on ne se pardonne pas. C'est ça. Dieu peut te pardonner. Mais tu peux ne pas te pardonner toi-même. Donc, certaines personnes, après avoir commis certaines choses, on ne vous encourage pas à aller commettre certaines choses parce qu'on y laisse des plumes. Quand tu t'es engagé avec Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Mais je veux parler à ceux qui ont rétrogradé. C'est-à-dire, à la suite de quelque chose, tu as laissé la main du Seigneur. Ou alors, tu as péché. Donc, tu t'es dit, Dieu ne peut plus te prendre. Et tu t'es retourné. Voilà. Tu te sens coupable. Et tu ne veux plus revenir à Dieu. Je voudrais vous dire, la main du Seigneur est toujours tendue vers nous. Dieu est un Père. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Dieu veut que son règne vienne dans nos vies. Dieu veut que son règne vienne dans nos familles. Dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout où on est. On ne peut pas vivre sans Dieu. Dieu est comme la lumière. La lumière nous éclaire et chacun de nous trouve son chemin. Dieu, sa présence, c'est comme l'eau. L'eau, tu peux, si tu as soif, l'eau peut te désaltérer. L'eau, si tu es sale, tu peux te laver. Dieu est tout-puissant. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Riche en bonté et en fidélité. Il est riche en bonté et en fidélité. Dieu ne laisse pas tomber. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Et puis, vous avez lâché la main du Seigneur. Mais je voudrais vous dire, la main de Dieu est toujours tendue. Sa porte est toujours ouverte. Ses bras sont grands ouverts pour vous accueillir. Revenez au Seigneur. Revenez au Dieu de la vie. Revenez à Jésus-Christ. Il vous aime. Il y a des gens qui étaient zélés dans le Seigneur et qui ont rétrogradé. Ils étaient zélés dans le Seigneur. Ils ont laissé la main de Dieu. Ils étaient des chrétiens affermis. Et aujourd'hui, ils se sont retournés dans le monde. Tu es là, tu m'entends, tu m'écoutes, tu me vois. Tu ne te retrouves plus au fond de toi-même. Parce que Dieu, quand il est en nous, on est équilibré. Au fond de nous, on a la paix. On a notre corps, notre cœur qui est apaisé. Parce que sa présence, sa simple présence, nous donne la paix, la quiétude, nous restaure, nous assouvit, nous donne, nous enlève toute soif, nous enlève toute faim. Donc, au fond de toi, tu n'es plus à l'aise. Tu as besoin de revenir au Seigneur. Je veux parler à ceux qui ont rétrogradé. C'est-à-dire que tu étais dans le Seigneur et tu as laissé la main de Dieu. Là où tu es, tu n'as plus la paix. Tu sais très bien que tu dois revenir à Dieu. Tu sais très bien que le Seigneur t'attend. Il te tend la main. Il te dit, reviens à moi. Quel que soit ce qui s'est passé, Dieu dit, il peut faire un nouveau départ avec toi. Tu peux revenir à lui. Tu peux lui redonner ton cœur. Tu peux lui redonner ta vie. Il n'y a rien dans le monde. Là-bas, c'est le désespoir. C'est la souffrance. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi-même, tu sais comment ta vie est aujourd'hui. Tu sais que tu n'as pas la paix du cœur parce que tu te dis, si tu meurs à tout moment, dessus cette terre où tu es là, est-ce que tu es sauvé? Tu as cette question en permanence dans ta tête. Tu es là, tu te poses cette question. Je veux te dire, reviens au Seigneur. N'aie pas honte des hommes. Quel que soit qui t'a déçu puis qui t'a laissé la main du Seigneur, je veux te dire, ton salut n'est pas lié à un être humain. Ce que quelqu'un t'a fait, ce n'est pas Jésus qui te l'a fait. Jésus-Christ est amour. Il te tend la main. Il te dit, viens. Reviens à la maison. Reviens dans la maison du Seigneur. Dieu vous aime. A tous ceux qui ont abandonné la main du Seigneur, quel que soit ce qui s'est passé, reviens à Dieu. Si c'est à cause de tes propres péchés et qu'aujourd'hui tu te sens coupable et que tu n'as plus envie de revenir, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Sa main est toujours tendue vers toi. Ses bras sont grandement ouverts pour te recevoir. Sa porte est ouverte pour toi. Tant qu'on vit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Mais si on a quitté la terre, c'est fini. Si tu quittes la terre dans ton état de rétrograde, ce n'est pas bon. Reviens au Seigneur. Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. Là où tu as laissé la main du Seigneur, reviens la prendre. Retourne à ton premier amour. Retourne à ton alliance avec le Seigneur. Reviens à la maison. Toi-même, tu sais que tu n'as pas la paix. Tu ne te sens pas bien. Dans ton cœur là-bas, tu sais qu'il y a un vide. Tu as besoin de ce Dieu avec qui tu étais. Revenez au Seigneur. Avoue tout ce qui a vu abandonner la main du Seigneur. C'est le moment. Cette voix que vous entendez, ce n'est pas ma voix. C'est la voix du Seigneur. C'est une cloche qui sonne pour te dire, mon enfant, c'est le moment. Rentre à la maison. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Alléluia. Si vous voulez revenir au Seigneur, quel que soit où vous habitez, cherchez une église où on prêche la vérité et fréquentez-la régulièrement. Voici aussi notre contact. Vous pouvez nous envoyer un message par WhatsApp 00337-5151-525-16. Si on n'est pas là où vous êtes et qu'on a une assemblée à côté, on peut vous conseiller. Mais nos églises ne sont pas encore partout. Donc, si vous avez une église, vraiment, si vous voyez que c'est vraiment la parole de Dieu qui est prêchée là-bas, allez-y et fréquentez-la. Allez nourrir votre foi. Revenez au Seigneur. Ne regardez pas aux êtres humains. Voilà. Mais dès l'instant où la parole est prêchée dans la vérité, il faut rester là pour pouvoir évoluer. Souvent, on va et puis on est pire, on cherche les fautes. Si tu cherches, tu vas trouver. Mais si on prêche une fausse doctrine, ça dit que tu sais que ça, là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ou alors la personne qui prêche sa vie mal, tu as le droit de partir parce que si quelqu'un lui-même n'est pas sauvé, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va sauver. On est un aveugle, on ne peut pas conduire des aveugles et puis ils vont trouver le chemin. Ils vont tous tomber dans un trou. Donc, si tu vois que vraiment, ce n'est pas la parole, tu quittes là. Mais si tu as trouvé un lieu où on prêche la vérité, reste là et grandis dans la foi. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Nous devons mettre de l'ordre dans nos vies et nous devons avancer. Voici notre contact pour tous ceux qui veulent accepter le Seigneur. Abonnez-vous à nos différentes chaînes, quelque soit là où vous êtes. Vous pouvez nous suivre sur Internet, YouTube et Facebook. Sur Facebook, la page, c'est Réseau international richesse. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Abonnez-vous. Comme ça, vous aurez la nourriture spirituelle régulièrement. Vous pouvez nous laisser des messages sur notre WhatsApp à ce numéro et puis on vous répondra quand on sera libre parce qu'on est très occupé. Mais si vous vous connectez à nos différentes chaînes, vous allez grandir, vous allez nourrir votre foi, vous allez apprendre à prier parce qu'il y a des vidéos pour tout sur l'enseignement de la prière, sur la lecture publique, sur la croissance spirituelle, la nouvelle naissance, le combat spirituel, la vie de prière. Il y en a tout. Donc, abonnez-vous à nos chaînes et suivez les vidéos qui étaient là avant que vous ne soyez abonné. Vous allez les suivre, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous aurez les réponses à toutes vos questions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison. Quiconque veut revenir au Seigneur, répète après moi cette parole. Seigneur Jésus-Christ, je t'avais connu avant. Ou alors, Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant que je te rencontre. Je rentre à la maison. Je reviens à la maison. Pardonne mes péchés. Je reconnais que tu es mon sauveur. Et je reconnais que je suis un pécheur. Aujourd'hui, je renonce à ma vie de péché. Aujourd'hui, je renonce à ma vie de péché. Et je t'accepte. Écris mon nom dans le livre de vie. Mets ta vie en moi. Guide-moi par ta lumière. Jusqu'à ton retour. Je te confie ma famille. Revèle-toi aussi à eux. Au nom de Jésus. Amen. Bon retour à la maison. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, lisez aussi Jonas chapitre 2 et mettez en commentaire ce que vous avez compris. On a besoin de savoir ce que vous comprenez ou bien les versets qui vous ont touchés. C'est important de partager ça avec nous. Tous ceux qui font la formation l'école des disciples, on a cours ce samedi 17 décembre. 14h30, le premier groupe. 17h, le deuxième groupe. C'est toujours dans la même salle. C'est toujours dans la même salle. Ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent encore s'inscrire. Vous allez vous mettre à jour. Suis les autres et on va continuer ensemble. Mais ce sont des cours très, très, très édifiants. Vous allez grandir. Acquérir de la maturité spirituelle, devenir des disciples. Jésus a dit « Tu es Pierre, si toi je bâtirai mon Église. » C'est important d'avoir la révélation de Christ à travers les enseignements. C'est une formation, c'est une école spirituelle. Donc venez, inscrivez-vous au 0033 7 51 51 25 16. Vous enregistrez, vous envoyez un message par WhatsApp. Alors, ici à l'Église La Moisson de France, nous avons deux grands programmes en fin d'année. Le dimanche 25, c'est un culte spécial avec les enfants et les parents. Donc dès maintenant, vous pouvez vous organiser pour être là. Le culte commence à 10 heures. On va donner l'occasion aux enfants de faire des, voilà, réciter des versets bibliques, des chants et tout ça. En tout cas, tout ce qu'ils ont envie de faire pour le Seigneur, ils vont le faire. et ensemble, voilà, on va se réjouir, on va prier et à la fin, on va partager des petites choses, manger ensemble avant que chacun puisse rentrer chez lui. Donc c'est ici, l'adresse c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 tout le coin. Nous continuons les cultes tous les dimanches, mais le dimanche 25, c'est spécial. Voilà, les parents et les enfants, les enfants sont à l'honneur. Amen. Et notre veillée du 31 décembre, vous savez que le 31 décembre, c'est un samedi. Donc la veillée va commencer à 21 heures, 30, et nous finissons le lendemain à 5h30, tout au plus 6 heures. Donc le lendemain, c'est un dimanche, mais on ne fera pas culte parce que c'est la fin de la veillée, on va tous rentrer chez nous. Donc vous pouvez venir, voilà, de là où vous êtes, si vous êtes ici en Europe, genre en retraite spirituelle à tout le coin, pour venir participer à la veillée des fins d'année, la prière pour rentrer dans la nouvelle année, la prière que nous avons l'habitude de faire, porte élevée volento, porte élevée volento, ce sont des prières puissantes qui ordonnent aux portes de libérer, d'ouvrir les lignes pour que nous puissions passer et rentrer dans nos grâces et tout ça. Donc venez participer à cette prière. Mais vous qui êtes vraiment, vraiment loin, vous venez dans les autres pays, vous pourrez vous connecter parce qu'on va faire la prière en direct aussi pour que vous puissiez suivre avec nous. Voilà, on va rentrer dans la nouvelle année en prière comme on le fait d'habitude. Venez de partout, vous pouvez louer vos chambres d'hôtel, écrivez-nous pour pouvoir avoir les contacts, les noms des hôtels qui ne sont pas loin de l'église, ça fait une retraite spirituelle en famille, vous venez faire le 31 décembre ici dans le nord à tous les coins. Et donc à l'heure de la prière, tout le monde serait là dans la salle, on va prier et puis à la fin, on va manger, on va partager un repas pour la nouvelle année et on va partir. Que Dieu vous bénisse, partagez et préparez-vous. Notre contact 00337-5151-2516. Rejoignez-nous pour la veille du 31 décembre, ça sera fort.